Et parlons de la campagne de vaccination de l'automne contre les infections respiratoires qui commence ce mercredi. La santé publique invite les Québécois à y participer, alors qu'il est déjà possible de prendre rendez-vous dès maintenant. C'est une façon de se protéger, mais aussi d'éviter les débordements dans les urgences du Québec. Anne-Sophie Jobin. J'ai déjà pas eu la COVID, ça fait que ça me tente plus. Je travaille dans les hôpitaux. La saison froide est de retour et s'accompagne également d'une augmentation des infections respiratoires, notamment la grippe et la COVID-19. Mais pour vous protéger, les vaccins sont de retour. À partir de ce mercredi, vous pourrez vous faire vacciner gratuitement dans les points de services locaux, les CLSC ou les pharmacies communautaires. C'est près de 2 millions de doses de vaccins influenza COVID, mais aussi quelques autres vaccins qui sont offerts dans le cadre de cette campagne-là, entre autres le vaccin contre le pneumocoque ou encore le vaccin contre le zona. D'ailleurs, il est déjà possible de prendre votre rendez-vous, soit par téléphone au 1-877-644-4545 ou via la plateforme Clic Santé. Suffit d'entrer votre numéro d'assurance maladie et de sélectionner une date à partir du 16 octobre. C'est tout un travail d'être capable de s'assurer que les doses sont au rendez-vous, que les aiguilles, que les seringues sont là, que le personnel pour vacciner est là. Ces vaccins sont fortement recommandés pour les 60 ans et plus, les personnes atteintes d'une maladie chronique, les femmes enceintes, le personnel de la santé et les proches aidants. D'ailleurs, la campagne pour les plus vulnérables est déjà lancée depuis une semaine. Je vais prendre tous les vaccins qui me sont offerts. Pourquoi? Me protéger, l'influenza, la COVID, j'ai tout pris depuis le début. Puis l'année passée, j'avais trois sortes de vaccins en même temps. Puis j'ai pas gagné la COVID, pareil. Puis j'ai eu beaucoup de problèmes. Ça fait que cette année, on va laisser ça, on s'yiendra loin. J'appelle la maframatie, je vais faire ça, puis je peux avoir rendez-vous en même temps pour ma grippe. L'objectif de la santé publique n'est pas seulement de protéger les gens, mais aussi d'éviter les débordements aux urgences, qui peinent déjà à répondre à la demande dans certaines régions. On le voit aujourd'hui, c'est une troisième journée de fin de semaine sur l'île de Montréal, dans le nord de la ville et l'Orenge. Sur la rive sud aussi, il y a énormément de patients, beaucoup de patients hospitalisés qui restent aux urgences. Alors la vaccination va vraiment nous aider. Ça ne nous aidera pas la semaine prochaine, mais ça va nous aider au mois de décembre puis au mois de janvier quand on va vraiment avoir besoin d'aide. Puis c'est un petit peu ce que la population peut faire pour nous aider. À noter que le vaccin contre la COVID-19 administré aux Québécois est une nouvelle version, spécifiquement adaptée aux variants en circulation. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.